Alors le mec me regarde et il me dit Vous croyez que vous êtes dans un pays libre ? Ou vous croyez en démocratie ? Evidemment que non ! Avons-nous un plan pour envahir le Moyen-Orient ? Non, absolument pas. Nous avons des pions. C'est tout. J'arrive pas à croire qu'on l'a tué parce qu'il voulait changer les choses. On tue les rois, M. Garrison. La politique c'est le pouvoir, rien de plus. Vous croyez que c'est possible ? Citez-moi une décision que Lang a prise en deux ans comme Premier ministre qui n'a pas été dans l'intérêt des États-Unis. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, nation étant bien entendu qu'une alibi. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. L'enjeu n'est pas le terrorisme. L'enjeu, c'est la domination économique et le contrôle social. C'est eux, ils savent déjà tout. Essayez de me dire qui sont eux. C'est eux, c'est eux. Avec un planning approprié, nous pourrons réduire la population mondiale à 550 millions d'ici à la fin du siècle. Je connais la question. J'ai étudié les chiffres. À nous entendre, on croirait les dieux lisant le livre du jugement dernier. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Faits et documents, l'émission. Chers auditeurs, chers amis, bonjour. Paul Verbeck à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Faits et documents, l'émission de la rédaction de Faits et documents. J'ai la joie ce soir de recevoir Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et documents, pour une émission consacrée à l'affaire Jean-Michel Tronieux, que l'on appellera Jean-Michel Tronieux, l'affaire et après, les suites. Pour démarrer, Xavier, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux vu de l'intérieur, des coulisses de l'affaire, de ses derniers développements, avant qu'on aborde différentes suites possibles à lui donner ? Les développements, aujourd'hui, sont connus. Ils sont assez simples. C'est-à-dire que moi, j'avais lancé cette affaire en couvrant l'affaire Tronieux, c'est-à-dire les déboires de Natacha Ray par rapport à une thèse qu'elle avait, qui était que Brigitte était son frère, ce qui peut paraître assez baroque au début. Et puis, quand on y réfléchit, ça devient crédible puis probable. Et donc, dans cette enquête, on avait surtout posé des questions au couple présidentiel. Et il se trouve que le couple présidentiel, Bonan-Malan a répondu. Alors, ils auraient pu répondre de façon très simple puisqu'ils ont tous les canaux de communication, faire un bel article dans Paris Match avec le frère, la sœur, etc. Tout ça a été absurde et en rigoler. Et à la limite, nous, ça nous aurait presque... Moi, j'aurais mis un rectificatif, je m'en serais remis. Mais ça aurait été assez, bon, compliqué. Là, ils ont préféré faire trois procès, nous faire des contrôles fiscaux, nous persécuter de différentes manières. Mais Bonan-Malan, avec ces persécutions, Bonan-Malan, ils avaient quand même répondu aux questions. C'est-à-dire que, voilà. Donc, moi, j'ai publié leurs réponses. J'avais posé des questions. Je publie leurs réponses. Et je dis, d'accord, tout est OK. Bon, maintenant, on va quand même analyser ces réponses avec l'intelligence artificielle, puisque c'est le grand sujet de l'année 2023 qui était effectivement l'intelligence artificielle chinoise utilisée dans le cadre du, ce qu'on appelle le crédit social. Donc, c'est un sujet très gris-trisette. Donc, en fait, je marie deux sujets. Et le résultat me dit, bon, l'Élysée dit à peu près vrai, sauf sur un point qui est effectivement le point central du dossier, point sur lequel ils n'ont jamais été capables de poursuivre Natacha Ray. Donc, ça, c'est simple. Je suis assez content, car on a enfin un arbre généalogique complet et cohérent de la famille Tronieu, qui nous est donnée par cette machine qui est l'intelligence artificielle chinoise, donc le ciel de reconnaissance spatiale. Donc, on a raison de rêver ou il faut-il avoir peur de cette intelligence artificielle et, disons, du point de vue du citoyen Honda et du point de vue du gouvernement. Peut-être pas les mêmes réactions ? C'est-à-dire que c'est toujours aussi jouer avec les contradictions de l'époque. C'est surtout jouer avec les contradictions de l'époque. Je trouvais assez drôle, en fait, de livrer à la fois les réponses de l'Élysée puis d'aborder la question de l'intelligence artificielle sous cet angle. Effectivement, on se dirige vers un monde qui est dystopique et autant jouer des failles de ces dispositifs pour pouvoir taquiner le pouvoir. À ta connaissance, c'est la première fois qu'on utilise l'intelligence artificielle pour ce type d'enquête ou on a déjà des faits qui ont été révélés grâce à elle ? Oui, bien sûr. Il y a des choses très performantes. Il y a eu un... En fait, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là parce qu'effectivement, l'an dernier, il y a eu un fait divers d'un pizzaiolo qui a été arrêté à Saint-Étienne. Donc, le type avait une pizzeria à Saint-Étienne depuis des années. C'était un citoyen modèle. Et en fait, le type a posté des photos sur son Instagram et la police italienne, qui avait un logiciel de reconnaissance faciale qui moulinait justement Internet, l'a identifié comme ça. Il s'est avéré que c'était un tueur à gage de la Drangheta qui était en cavale depuis une trentaine d'années. Donc, cette affaire a été couverte dans la presse. Et là, je me suis dit, quand même, c'est balèze. Grâce à ça, au bout de 30 ans, le type est en cavale. Il a une pizzeria à Saint-Étienne. C'est un tueur à gage de la Drangheta. Et c'est comme ça qu'il l'a... Donc là, je me suis dit, bon, ce serait quand même marrant si on arrivait à débloquer l'affaire trop mieux avec l'outil. Et puis ensuite, il y a eu effectivement cette vidéo qui a beaucoup circulé de Vladimir Poutine regardant l'intelligence artificielle de Google nous expliquait que les images des alunissages de 1969... Alors là, j'ai vu que l'AFP... Que tout était faux, effectivement. Et alors, l'AFP a fait un fact-checking absolument génial de 40 pages pour expliquer que l'alunissage était vrai et qu'en vérité, l'intelligence artificielle de reconnaissance d'images, etc., ne fonctionnait pas selon que les photos étaient argentiques ou numériques. Et alors, ce qui est absolument génial, c'est qu'ils avaient mis en illustration de cet article, donc ils ont mis en illustration de leur débunkage une photo absolument géniale qui est la photo de la capsule, tu sais, de... Enfin, je ne sais pas quoi, le véhicule... Des trucs les plus improbables. ...avec lequel il serait allé sur la Lune. Et alors, la photo est presque encore pire que tout le reste, si tu veux, parce que tu bricoles un truc avec tes gosses. Le dimanche, dans ton jardin, tu fabriques une fusée, ce sera mieux, là. C'est vraiment un truc... Il y a trois bouts de bois, un bout d'alu avec du scotch. Enfin, c'est absolument... C'est ça qui est fascinant dans l'époque aussi, c'est qu'on est vraiment à l'époque du serpent qui se mord la queue et on est aussi à l'ère de la post-vérité puisqu'en vérité, l'affaire Trogneux, c'est aussi la faillite... C'est la faillite de la presse française, quoi. Alors, justement, l'affaire de la post-vérité, parce que c'est un thème qui est beaucoup repris, mais par, évidemment, des autorités sentencieuses pour nous dire, attention, vous trumpisez le débat, vous... Donc, si on s'adresse, en fait, comme on en a tous fait l'expérience, à la boulangerie, à la cafétéria, n'importe où, en famille, à des gens qui ont eu écho un peu de l'affaire et font les esprits forts, ceux qui savent mieux et qui nous ressortent justement les arguments sur la post-vérité, vous laissez avoir, etc. Comment est-ce que t'as songé à une stratégie pour, pas forcément convaincre, mais du moins faire douter et un peu déstabiliser les certitudes ? La post-vérité, elle est multiple, si tu veux, c'est-à-dire que on arrive à des niveaux de propagande tellement dysfonctionnels que, je te donne un exemple, moi, j'ai dit la reconnaissance spatiale chinoise nous dit que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Tronieu. C'est factuel. Il n'y a rien de sensationnaliste, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là. C'est juste factuel. C'est juste complètement anormal puisqu'on aura raconté cette histoire à travers, je crois, une quinzaine de couvertures de Paris Match, de gala, on nous a bombardés avec ça. Juste le logiciel de reconnaissance faciale de Xi Jinping nous dit que c'est faux. Moi, j'allume la télé, j'allume la télé, donc moi, j'explique ça. Donc je suis complotiste, je suis en hors-piste complet, je suis en dehors du champ médiatique. J'allume la télé, j'allume LCI, j'apprends que Poutine a sept sosies et qu'il a huit cancers. Voilà, si tu veux, à un moment donné, bon, voilà, c'est ça l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que moi, à la limite, j'essaye juste de raconter moins de conneries que les autres. Tu vois, c'est juste, c'est déjà un objectif, c'est-à-dire juste raconter moins de conneries que les autres. Alors ensuite, sur la réception du dossier, tu me dis, les gens qu'on ne pourrait pas convaincre, de toute façon, le but, ce n'est même pas tellement de convaincre. Moi, je n'essaye pas de convaincre. Après, ce que j'observe, c'est que comme le Covid, ce dossier, comme beaucoup de faits d'actualité, mais le Covid l'a été à un niveau vraiment massif, a un effet thermomètre pour évaluer, si on veut, les individus, individuellement et au niveau aussi social, au niveau des catégories. Et je dois dire que l'affaire Brigitte a un côté courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'on a un très fort taux d'adhésion chez les gens de base. Quand je dis les gens de base, ce n'est pas forcément, ce n'est pas une notion économique, c'est-à-dire au niveau du mode de pensée, au sens sélinien du terme. Ils jugeaient bas, ils jugeaient juste. Donc là, c'est le côté gaudriole, effectivement, du dossier basique, c'est-à-dire l'habitat Brigitte, c'est-à-dire que c'est de la gauloiserie, c'est-à-dire que c'est de la bonne gauloiserie. Et moi, je suis très fier de faire ça parce que ce pays est déprimé et a besoin de rire et ce dossier fait rire et c'est vraiment... Voilà, c'est de l'humour gaulois avec une dimension en plus, je dois dire, grolandaise parce que, par exemple, ça aurait été Franck Dupuis, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais Jean-Michel Tronieux, tu vois, il y a quelque chose quand même. Tu vois, c'est très grolandais, quoi. Donc, en fait, il y a cette dimension effectivement gauloise. Voilà. Donc, il y a cette dimension-là. Ensuite, c'est un dossier, quand je te parle de courbe de Gauss, qui va intéresser dans certains milieux particuliers, qui va intéresser des milieux d'élite. Alors, ça va être l'élite du renseignement. Ça intéresse... J'ai énormément de retours de gens du renseignement qu'eux, qui sont, pour le coup, des vrais brigitologues, quel que soit leur âge, d'ailleurs. Et c'est très, très intéressant. Donc, eux, c'est très intéressé que ce soit dans le renseignement au sens analyste ou au sens action. Des deux côtés, ça va intéresser des gens, par exemple, qui sont dans des comportements extrêmes. Par exemple, des gens qui vont être dans le banditisme. Ça va intéresser des gens qui sont, par exemple, scénaristes. Ça intéresse... J'ai vu que ça intéressait beaucoup de gens qui sont dans les scénarios, dans la fiction. Ça, ça les passionne. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi, parce que là, on a un retournement de situation. C'est-à-dire qu'on avait la thèse de Natacha Rey. finalement, certains éléments sont faux, on les accepte et puis on passe à la reconnaissance faciale chinoise et boum, on revient. Il y a quand même une dimension scénaristique qui intéresse des gens du cinéma, par exemple. On va avoir des gens de la mode. C'est encore plus surprenant. J'ai eu un grand créateur de mode. C'est au tout début de l'affaire. Je lui avais dit qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit mais enfin, tu l'as vu. C'est un homosexuel de la mode, un créateur de mode. Enfin, tu l'as vu. Un engin pareil. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je suis couturier. Je sais ce que c'est qu'un homme. Je sais ce que c'est qu'une femme. Donc voilà. Il y a comme ça des gens qui ont des parcours. L'exemple type, par exemple, ça va être Christian Combaz qui l'assume, je cite son nom, qui a été éditeur, écrivain, etc. qui a connu le milieu de la culture, le milieu des lettres, etc. Donc, il y a comme... Et qui lui voit des choses dans le dossier que ne voit pas forcément celui qui fait des blagues à la boulangerie ou dans le taxi, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension qu'est-ce que c'est que le transsexualisme, qu'est-ce que ça implique, à quel imaginaire appartient le transsexualisme. On va découvrir, par exemple, il y a un style Rothschild, le château de Ferrière, etc. Il y a un style Rothschild comme il y a eu un style 8-15, comme il y a eu un style empire, il y a un style Rothschild. Disons que dans le style Rothschild, dans la panoplie du style Rothschild, il y a toujours le transsexuel avec des personnages comme ça qui jouent sur cette ambiguïté sexuelle. Donc en fait, il y a un dossier qui est en fait assez total quand on y réfléchit, avec effectivement une dimension littéraire, une dimension scénaristique, une dimension de renseignement, avec une implication de relations internationales, d'enjeux de sécurité nationale, et puis, et en même temps, voilà, un dossier que tout le monde peut comprendre assez facilement. Les seuls qui ne sont pas réceptifs du tout, je dois dire, c'est une catégorie que j'appelle le CSP+, occidental type Bac plus infini égale zéro, mais bon, en même temps, je ne cherche même pas à les toucher parce qu'en fait, c'est une, quand j'ai lu le grid reset, j'ai compris que ce CSP+, occidental, Bac plus infini égale zéro, était en fait considéré comme une humanité surnuméraire programmée à disparaître, si tu veux, c'est le fameux allons-y quoi, tu sais, du Covid, donc à la limite, bon, je ne cherche même pas à les convaincre, c'est en ça que je te dis que c'est un dossier qui épouse la courbe de Gauss. Oui, puis ça illustre un petit peu ce que disait Pascal sur les opinions qui se renversent du pour au contre entre les simples qui jugent bien parce que d'une certaine façon ils jugent bas comme tu disais avec Céline, ensuite les demi-habiles qui ne comprennent rien, qui font les esprits forts et puis les habiles qui ont compris, eux. Oui, c'est ça, moi je ne cherche pas, si tu veux, un mec qui a fait je ne sais pas quoi, un master de sciences sociales à Nanterre, enfin je m'en fous quoi, tu vois. Donc voilà, ce n'est pas pour ces gens-là qu'on travaille, s'ils aiment bien, ils aiment bien, puis s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, on n'oblige personne. Mais ils sont très représentés chez les boomers, ces gens-là aussi quand même, qui ont le pouvoir. Alors tu vois, là il y a un paradoxe chez les boomers, parce que, par exemple, Rattier, Emmanuel Rattier avait des vieux copains journalistes, boomers qui parfois venaient de la presse de gauche. Et en fait, j'ai eu des très bons échos de boomers. Et précisément pour une raison, alors ça, ça me semble très très intéressant comme sujet, c'est que les boomers ont les défauts de leur qualité. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans un pays sur lequel le soleil ne se couchait jamais, ce qui s'appelle l'Empire français. Ils laissent à leurs petits-enfants un pays en état de dégradation avancée, en état d'effondrement qui, je trouve que même la comparaison avec le Tiers-Monde n'est pas juste, puisqu'on vit mieux dans le Tiers-Monde qu'en France actuellement. Donc ça, c'est vraiment, il y a cette pulsion destructrice chez les boomers. Mais ils ont ce côté fouteurs de merde. Tu vois, et là, je vais m'expliquer. Par exemple, quand j'ai réouvert le dossier du pasteur Doucet, dans le cadre de mon enquête de ma troisième saison du Vrai Visage Emmanuel Macron qui s'appelle Jeunesse, Éducation et Sexualité en Macronie, je réouvre le dossier du pasteur Doucet et je reprends tous les articles parus à l'époque, les livres, etc. Et je vois une émulation, si tu veux, une émulation autour de cette affaire. Ça va du quotidien de Paris à National Hebdo, le réseau Voltaire de Messon à l'époque, Libé. Tu peux rappeler en un mot ce que c'était l'affaire du pasteur Doucet juste très vite ? L'affaire du pasteur Doucet, c'est un pasteur baptiste qui anime un centre qui s'appelle le Centre du Christ Libérateur et qui est une espèce de similie église et de toutes les déviances sexuelles, c'est-à-dire transsexuelles, homosexuelles, sadomasochistes et pédophiles. Et donc, ce pasteur va être kidnappé à l'été 90 et va être retrouvé quelques mois plus tard mort en forêt de Rambouillet. Et à ce moment-là, qui a tué le pasteur ? Ça va être ça la question. Et on va découvrir qu'en fait, ce pasteur centralisé est tené un fichier sur toutes les déviances sexuelles dans Paris et avec effectivement des implications du pouvoir et des pistes avec effectivement des pistes qui impliquent des ingérences étrangères, qu'elles soient américaines, qu'elles soient iraniennes, avec effectivement quelque chose qui est transcourant puisqu'on est sur de la déviance sexuelle. La déviance sexuelle étant par essence transcourant, donc ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Une affaire Epstein en petit, en quelque sorte ? Oui, on peut considérer que ça s'apparente exactement à ça, c'est assez similaire. D'ailleurs, il y a un fichier du pasteur Doucet qui a existé, ce que j'ai essayé de récupérer et sur lequel je n'ai pas réussi à mettre la main puisqu'en fait, celle qui avait succédé au pasteur Doucet et qui avait conservé le fichier est morte en 2013 et donc le fichier pour l'instant on ne l'a pas localisé. Mais c'est vrai qu'il y a exactement cette même dimension. Et donc à cette époque, on est en 90, les boomers sont en pleine forme. Ils ont à 45 ans donc ils sont au top de leur activité et il va y avoir une émulation dans la presse. Au top de leur nuisance aussi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, au niveau journalistique, c'est pas mal. Il y a une vraie émulation. C'est-à-dire que chacun se bat pour sortir une info, etc. Il y a un ministre qui saute, machin. Libé répond à Minute, National Hebdo, Le Quotidien de Paris, Jean-Édernalier, L'Idiot International. Enfin, c'est vraiment très très riche. C'est vraiment très très riche. Or moi, là je lance ce truc-là en 2021 et je ne vais avoir comme vis-à-vis qu'un type de ma génération dont le boulot est d'être débunker à valeurs actuelles. Tu vois ? Et tu te dis, en fait, c'est un énorme problème qu'il y a dans ma génération puisque je suis de 88, j'ai 35 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une génération qui est complètement anesthésiée. C'est-à-dire que c'est, alors je ne sais pas, peut-être que c'est, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis vraiment interrogé là-dessus puisque c'était vraiment un caviar. C'est-à-dire que là, tu te dis, si tu vois, si j'avais été boomer, admettons, on soit en 90, je suis un boomer, eh bien, il y aurait eu 40 mecs qui auraient voulu être les premiers à avoir les photos de Brigitte Jeune, les photos de Jean-Michel Progneux Jeune, etc., à partir sur Amiens, aller interroger les gens, etc., etc. Il y aurait eu une émulation et une émulation pour être le premier à sortir le truc puisqu'on voyait bien que le truc n'était pas abouti, qu'il était crédible et probable et vraiment, il y avait, moi, ce que je disais, je suis Andréa Pierlot, j'ai mis un ballon dans la profondeur, il y a juste à marquer le but. Il n'y avait vraiment plus qu'à marquer le but. Et là, je n'ai vu personne et parce que dans ma génération, si tu veux, à Libération, il n'y a plus de Jean-Paul Cruz, il n'y a plus que des successeurs d'Aninx et de Konopniky, c'est-à-dire en fait des types qui sont d'extrême-gauche mais qui ne sont même pas, si tu veux, de gauche au sens, si tu veux, par exemple, avant, les types, ils avaient été maoïstes, ils avaient été trotskistes, ils étaient communistes, mais ils étaient quelque chose. Aujourd'hui, ils sont antifa, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus rien. Tu vois, par exemple, je te prends Libération, avant, il y avait ce qu'on appelait la DER, c'était le portrait de Libération, c'était une référence. D'ailleurs, ils en ont fait des livres avec des compilations, des portraits de Libération parce qu'il y avait un service de documentation, donc c'était très documenté et en plus d'avoir une documentation hyper abondante, ils allaient voir la personne et lui poser des questions qui n'avaient jamais été posées. Exactement le même principe que les interviews biographies d'Ardisson. Encore un boomer. Et à ce moment-là, ils arrivaient à obtenir quelque chose qui n'avait jamais été encore obtenu et ils racontaient quelque chose qui était nouveau et le portrait de Libération était une référence. Aujourd'hui, tu prends le portrait de Libération, c'est des portraits du style Dumba Dumbélé, transsexuel malien, arrivé en France il y a deux ans, revisite Blanche-Neige dans une mise en scène de Peter Brook au Bouffe du Nord et ça fait du bien. Et on s'en fout. Tu prends le truc, jamais tu vas lire ça. Déjà, il n'y a plus rien, il y a une énorme photo, il y a trois lignes de texte puis on s'en fout du transsexuel malien qui fait Blanche-Neige avec Peter Brook, tu vois, on s'en fout. Tu vois, et donc il n'y a plus rien parce que le mec, ils sont rien. C'est la dictature du néant. Et alors à droite, c'est encore plus dramatique parce qu'avant, tu vois, il y avait quand même être de droite, ça voulait dire une attitude. Tu vois, c'est Jean-Marie Le Pen, c'est Jean Raspail, mais ça peut être aussi Audiard ou Céline, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'individualisme, de posture effectivement, mais il y a quelque chose qui relève de la classe, quoi, tu vois, de, voilà. Aujourd'hui, je vois sur CNews, si tu veux, leur truc pour eux pour être de droite, c'est Michel Sardou. Donc tu vois, c'est-à-dire que tu passes, donc d'un côté, tu vois, avant c'était la révolution mondiale, quoi, Mao, Trotsky, et maintenant, c'est Antifa, et de l'autre côté, avant c'était Jean Raspail, Jean-Marie Le Pen, Céline, Audiard, et tu passes à Michel Sardou. C'est-à-dire que c'est pas parce que Juliette Armanès est de la merde que Michel Sardou, c'est bien. On est d'accord. Tu vois, donc en fait, donc à droite, il n'y a plus, à gauche, il n'y a plus que des petits Antifa, à droite, c'est-à-dire que les types, ils pensent qu'écouter le lac du Connemara en étant bourrés. C'est comme quand les types, ils ont lancé la candidature Zemmour. C'est-à-dire que tu regardais sur les Twitter, les mecs, ils ont 20 ans, et ils se prenaient en photo en train de boire des bières devant CNews, et ils appelaient ça le zapéro. Et ils pensaient qu'ils résistaient à la gauche. Mais boire des bières devant la télé, ça n'a jamais été un acte de résistance quand même. Il va falloir se réveiller. Et tu vois, et même à l'Élysée, tu vois, à l'Élysée, quand tu prends Benalla, Benalla, c'est un mec de ma génération. Tu vois, il y avait deux modèles dans ce qu'on appelle les flics de l'Élysée. Fondamentalement, ce qui a été un peu Benalla, même, si c'était un peu en parallèle. Il y avait le commandant Proutot et il y avait Paul Baril, qui avaient ensemble créé ce qu'on avait appelé les flics de l'Élysée sous Mitterrand. Et puis Proutot était toujours resté dans les rails et Baril était, on dirait aujourd'hui, entré en dissidence. Bon, quand tu regardes Benalla, il s'affiche avec Proutot, il ne s'affiche pas avec Baril. Donc dans tous les secteurs dans ma génération, c'est une génération, je te dis, de bons élèves. Alors je pense qu'on a dû être traumatisés par, tu sais, les images, tu sais, de l'UNICEF avec le noir, avec le bidabier, tu sais, le noir famélique avec le bidabier et les mouches autour des yeux. Tu vois, je ne sais pas ce qui a été traumatisant. L'opération à la grinderie de Kouchner, ces histoires-là, la Somalie, tout ça. Oui, oui, non mais je te dis, je ne sais pas, je cherche une explication. Je me dis, c'est peut-être les propagandes de l'UNICEF, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être les mangas, les dessins animés japonais, le Club Dorothée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est quand même incroyable que sur une affaire comme ça, alors tu vois, j'ai fini par trouver et je le salue, Zoé Sagan, c'est-à-dire un type de ma génération qui a compris que dans la vie, on n'était pas obligé d'être un bon élève et qu'on pouvait aussi faire quelque chose de sa vie, tout simplement. Tu peux nous dire deux mots sur la personne dont il s'agit, Sagan, là ? Alors Zoé Sagan, c'est un... C'est un... Il a un compte Twitter qui est très suivi et qui relaie de l'info et qui permet surtout de faire des appels à témoignages et de soulever des choses vraiment très intéressantes. Il y a eu l'affaire Coé qui a été assez médiatisée et concernant le dossier Brigitte, il a quand même apporté un élément important qu'on appelle le dossier Patrick Bui, qui était quelque chose qui était disponible en source ouverte et qui était passé relativement sous les radars. C'est-à-dire que moi, dans mon dossier, je soulevais que Brigitte Macron avait fait condamner Closer en 2021 pour un article paru en 2019 qui révélait une opération de chirurgie esthétique. Or, d'autres articles avaient révélé des opérations de chirurgie esthétique de Brigitte Macron et cet article avait été le seul à être condamné. Moi, je ne me l'étais pas expliqué, j'avais juste noté ce fait. Or, il y a eu une fuite à partir du compte de Zoé Sagan, c'est-à-dire quelqu'un qui a contacté Zoé Sagan en lui disant « Tiens, j'ai l'info, le type qui a opéré Brigitte Macron en 2019, c'est Patrick Bui. » C'était ça l'info. Et en fait, il se trouve que c'est dans l'opération sur laquelle Closer avait été condamné pour atteinte à la vie privée. Or, il se trouve que Patrick Bui est précisément le spécialiste mondial de la féminisation de visage dans le cadre des opérations de changement de genre d'homme vers femme. Donc, c'est quand même une information assez sympa et ce qui signifie qu'en vérité, disons que le soupçon de transsexualisme, quand on le met sur la table en 2021, en vérité, il est dans la presse mainstream en source ouverte depuis deux ans. D'ailleurs, ça, c'est assez fascinant. C'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement source ouverte qui est quelque chose qui peut fonctionner à la façon de la lettre volée d'Edgar Allan Poe. C'est-à-dire, en vérité, tout est sous nos yeux. OSINT, c'est Open Source Intelligence, c'est ça, non ? Alors, je n'ai pas exactement. En anglais, tu m'en demandes beaucoup. Non, c'était pour moi. Mais c'est ça, oui, ça doit être ça. Donc, ce qu'on appelle, oui, le renseignement source ouverte. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté tout est sous nos yeux, la lettre volée d'Edgar Allan Poe, etc. Et souvent, d'ailleurs, nous, on écrit des choses et ensuite, en relisant et avec d'autres éléments qui viennent se mettre en perspective, on comprend qu'on avait écrit quelque chose mais qu'on était passé à côté de sa signification. non, c'est aussi une dimension intéressante du dossier Brigitte qui permet aussi de repousser certaines limites au niveau de ce qu'on peut faire précisément en renseignement source ouverte, au niveau des recherches, etc. Ça forme beaucoup de gens qui travaillent sur le dossier qui... Non, vraiment, c'est une affaire qui est vraiment, je te dis, multiforme. C'est-à-dire qu'elle apporte des enseignements selon la courbe de Gauss, des enseignements sur notre génération, des enseignements sur certains milieux. Par exemple, l'affaire Brigitte passionne dans le milieu homosexuel parisien. Et elle passionne aussi à l'international, il me semble. Et ça vaudrait la peine d'évoquer les échos de l'affaire à l'étranger, que ce soit Russie, Maghreb, États-Unis, enfin, c'est résonance. C'est un dossier, oui, c'est un aspect du dossier qui est intéressant. Là, le fait que ça ait été couvert par la presse hors Occident, notamment parce qu'il y a eu une dépêche de Reuters, c'est ce qu'on appelle les fesses trésentes, une dépêche de Reuters en décembre 2021, suite à la plainte de Brigitte. Et à ce moment-là, bon, quand vous avez une dépêche Reuters, au niveau du... Parce que l'information est un flux, il n'y a pas d'information en soi. Il faut bien comprendre cette notion de flux dans l'information. Et si vous voulez, il faut arriver à ce... Si vous voulez, c'est comme des fleuves, quoi, le système des fleuves, des canaux, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est le principe du flux. Et dès lors que vous avez Reuters, si vous voulez, l'information rentre dans l'océan, quoi. Ça devient... Il n'y a pas plus. C'est le boom, quoi. C'est-à-dire que Reuters, il n'y a pas plus. Donc là, ils n'ont pas... Reuters n'a pas de raison de faire une dépêche. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça qui est paradoxal, que le public comprend très peu, en vérité. C'est que si vous voulez, vous faites un numéro avec une reconnaissance faciale chinoise qui est relativement inattaquable et assez indiscutable. Mais si vous voulez, avec ça, vous ne pouvez pas avoir une médiatisation. Alors que si vous faites une vidéo, vous faites n'importe quoi sur Internet et que vous prêtez le flanc et que Brigitte Macron porte plainte, à ce moment-là, vous pouvez avoir un écho Reuters parce que Brigitte Macron a porté plainte précisément. Et là, vous pouvez passer à l'échelon médiatique. C'est-à-dire que la vérité n'est pas... Il n'y a aucun rapport entre la vérité et la médiatisation. Ça, c'est un aspect aussi que nous enseigne l'affaire Brigitte, par exemple. Donc là, non, le but, ce serait de... Effectivement, on a essayé de mettre une pression sur Twitter pour essayer d'avoir un tweet d'Elon Musk parce qu'Elon Musk est très, comment dirais-je, sensible à ce sujet parce qu'il en a lui-même été victime familialement puisque son fils a changé de genre, comme on dit, mais techniquement, c'est-à-dire que son fils s'est quand même fait couper la bite, quoi. Donc, Trump et Musk étant très sensibilisés sur cette question-là, on a mis la pression sur Twitter pour, à un moment donné, espérer avoir un retweet ou une petite... Mais il semble, visiblement, qu'il y ait des négociations entre X, la Commission européenne, le gouvernement français. Là, Macron est passé à la télé, il me semble, hier soir, il a encore dit que... Enfin, grosso modo, son combat, c'était le contrôle des réseaux sociaux, quoi. Voilà, donc, on va voir ce qu'on peut faire. Là, le numéro a été traduit en anglais de façon à essayer d'effectivement de percer un peu, de contourner, quoi, la France. De toute façon, on est obligé de contourner la France. C'est un retweet de Ladybug, c'est ça ? L'idée, c'était d'obtenir un retweet à partir du compte Ladybug ? C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il soit surtout saoulé par les coups de fil de X France qui lui demandent de déréférencer les hashtags Brigitte, trop mieux, machin, qui finissent par se dire tiens, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là et qu'ils se disent ah ouais d'accord, c'est ça, bon allez, je fais un petit commentaire ironique et dès lors que lui il fait un commentaire ironique, etc, tu peux avoir un écho dans le New York Post ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, tu passes, tu franchis la barrière. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce n'est pas scientifique. Les gens pensent souvent qu'il y a une information mais pourquoi les journalistes n'en parlent pas ? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est plus subtil. Est-ce que tu crois que c'est pertinent de rapprocher ça de ce qui a été pas mal dit notamment par Alexis Cossette-Trudel de la stratégie Trump de s'exposer en ayant l'air de faire une connerie pour attirer la caméra à lui et quand même délivrer l'information ? C'est une question qui s'est posée au sujet de Trump. D'ailleurs, dans un des numéros, j'ai écrit Trump comme François Hollande d'un journaliste contrarié sauf que François Hollande l'est à ses dépens alors que Trump l'est aux dépens des autres. Je veux dire, Trump, c'est le plus grand journaliste de ces 50 dernières années. Je veux dire, on lui doit l'affaire Epstein, on lui doit l'affaire Hunter Biden, etc. En général, on n'est pas déçu. C'est pour ça que le dossier Macron m'intéresse. D'ailleurs, ça n'intéresse pas les médias français. Tu remarqueras. C'est-à-dire qu'il y a un manque de curiosité mais je te dis qui est générationnel. c'est pareil, le dossier Trump, tu vois, on serait, nous les boomers, là, on serait des boomers mentaux. Je veux dire, on aurait, il y aurait 100 mecs qui s'arracheraient une couille pour essayer d'avoir le dossier Trump, tu vois. Et là, non, visiblement, non, c'est beaucoup mieux si tu veux de faire du check news sur Libération ou de faire, d'être avec, je ne sais pas quoi, Gold Nadel à l'heure des pros avec son petit costume et son petit machin, tu vois, chez Bolloré. Tu vois, parce que, oh là là, on est de droite quand même. Oui, puis appeler à la journée de l'équipeur. Donc bon, moi, je suis, je te dis, je vois des gens qui sont éteints, c'est-à-dire, qui sont éteints, c'est-à-dire, tu regardes leurs yeux, tu vois dans leurs yeux qu'on a éteint la lumière. Et pour rester sur la réception qui est vraiment un sujet intéressant, donc on l'a vu au niveau socio-économique, socio-professionnel, au niveau générationnel, donc pour rester dans l'écho dans le monde, donc si on procède par cercle concentrique, est-ce qu'il y a un pays en Europe dont les médias ont un petit peu fait écho à l'affaire ? Il y a eu un pays, c'est très simple, c'est l'Espagne, parce qu'en vérité, il y a eu le même phénomène en Espagne avec Begunia Sanchez, je crois. Begunia Sanchez, la femme du premier ministre socialiste espagnol, qui est vraiment, elle, elle sort d'un film d'Almodovar, quoi, enfin vraiment, c'est... Voir de John Waters, non ? Non, mais là, les gens iront googliser et il s'avère qu'il y a eu la même chose en Espagne qu'ici avec Brigitte Macron. D'ailleurs, je suis allé en Espagne récemment et j'ai vu qu'en plein cœur de Madrid, qui est plutôt une ville très agréable, vraiment, c'est très agréable, très préservé, etc., il y a un ministère de l'égalité avec un drapeau trans dessus. Tu vois, je me dis, mais c'est quoi ce drapeau ? Je l'ai déjà vu, là, je me dis, ah oui, c'est le drapeau trans, tu vois. Donc, tu vois, il y a eu... Alors attention, parce que parfois, ça ressemble beaucoup au drapeau de la République espagnole, au drapeau trans. On pourrait s'y méprendre. Non, non, mais là, c'était assez net et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est les gens qui vous disent, ouais, mais comment pourrait y avoir la même chose aux Etats-Unis avec Michel Obama, en Espagne, avec Brigitte, etc. Je dis, bah oui, mais dans toutes les pubs, par exemple, la femme blanche est avec un homme noir. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a des choses... Alors là, sans doute, il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié. Mais par exemple, je vais donner des choses très simples. Quand j'ai vu émerger l'affaire Epstein, c'était que des noms qui avaient été traités par Henri Coston et par Emmanuel Rattier. Et en fait, quand j'ai vu ce livre noir, je me suis dit, bah tiens, là, on a un étage en plus, quelque chose qui met tout en cohérence de ce qu'ont fait Emmanuel Rattier et Henri Coston comme des pièces du Pulse qui avaient été traitées les unes avec les autres et ont rajouté Epstein et les pièces du Pulse s'assemblaient. C'est-à-dire qu'en vérité, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas identifié. C'est-à-dire que, par exemple, sur les listes trilatérales parues dans Faits et Documents en 2005, on voit le nom de Jeffrey Epstein. Mais le rôle n'est pas connu. On met sur une ligne une société sous le nom duquel il est sur la liste. Et en fait, on ne se l'explique pas. Il n'y a rien sur ce type. Et donc, en fait, tu vois, et en fait, là, je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été identifié. C'est pareil, ça pourrait être un sujet. Les gens pourraient se battre pour se dire, tiens, il y a un truc à identifier, il faudrait l'identifier. Bon, on lance une bouteille à la mer. Et alors, au-delà de l'Europe qui n'a pas manifesté, disons, dans son état profond médiatique, beaucoup d'intérêt pour la faire, sur les autres continents, je ne sais pas, l'Amérique, l'Amérique du Sud, par exemple. Si, si, il y a eu le Chili, etc. Mais sur l'Europe, il y a un pays qui me semble intéressant, en fait, c'est l'Allemagne. Parce qu'il y a un, bon, ça, c'est de l'enquête interne, mais il y a un, comment dirais-je, un pan du dossier, en fait, en Allemagne, qui est assez peu identifié, et où, effectivement, il y a moyen d'avoir des éléments, et la presse allemande m'a l'air un peu plus ouverte que la presse française, par exemple, puisqu'effectivement, il y a quand même eu dans Der Spiegel un long éditorial au printemps dernier pour expliquer que le couple Macron posait vraiment problème, en disant, quand même, toute la presse s'est extasiée là-dessus, mais enfin, il y a quand même, il y a quand même quelque chose de vraiment pas net, notamment autour du, puisqu'il s'apparente un détournement de mineurs, donc l'Allemagne me paraît assez... Et puis Bild, j'ai vu à racheter cet été les photos de Voici sur les vacances de Macron qui étaient assez désastreuses. Je pense qu'il y a un terreau brigitologique en Allemagne beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Mais bon, ça, c'est de la prospective. Et les Britanniques, avec leur habitude du French bashing, ça ne les a pas intéressés du tout ? J'ai pensé que ça les intéresserait. Là, c'est pour ça qu'on va les relancer avec le numéro traduit en anglais, puisqu'il y avait un espèce de débunkage un peu bidon sur le Daily Mail, ce qui m'avait un peu déçu du Daily Mail, parce que je sais que les journalistes britanniques avaient recherché le André Ouzière et ne l'avaient pas trouvé. Et en vérité, non, mais on va voir. De toute façon, il faut pousser, si tu veux. Ce n'est pas quand tu fais de l'information comme ça, la limite, produire l'information c'est pas le... Après, il faut la faire connaître. Ça ne sert à rien de la produire, ce n'était pas là pour la faire connaître. Donc ensuite, effectivement, là, on va rentrer aussi dans une phase, comment dirais-je, de... Il nous reste des pièces à récupérer, quelques pièces à récupérer. On sait où elles sont, on avance tranquillement. Et puis, en même temps, d'essayer d'avertir la presse anglo-américaine qui est beaucoup plus accessibles que la presse française. Honnêtement, c'est complètement verrouillé en France. C'est structurellement verrouillé, intégralement verrouillé, définitivement verrouillé. Donc, essayer d'avoir quelque chose dans la presse britannique, puis ensuite, ça piège effectivement la presse française puisqu'elle sera obligée de faire un écho sur un sujet qu'en plus, c'est très dommage puisque c'est d'une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que tout le monde a vu la photo du gamin, tout le monde sait de quoi il en retourne, etc. Même dans les rédactions, c'est un sujet de plaisanterie, mais c'est comme la pornographie, si tu veux. C'est la pornographie informationnelle. Et si on quitte l'Occident collectif tout en restant en Europe, en abordant la Russie, il y a eu d'autres échos que cette... Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un écho tout court en Russie à l'affaire ? Oui, mais en Russie, il y a eu deux sujets à six mois d'intervalle dans l'audiovisuel public russe dont un sujet était relatif au dossier Trump et le sujet était introduit de la façon suivante devant sans Trump, les Français, devant sans Trump, etc. Jean-Michel Tronieu. C'est-à-dire que l'audiovisuel russe ne s'embarrassait pas, c'est-à-dire qu'il associait en fait les deux affaires. Mais si tu veux, je te parlais de circuit de l'information. Nous, on est dans un circuit d'information occidentale. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut venir des médias russes est d'avance disqualifiée. Tout ce qui peut venir des médias chinois, puisque nous, on est une démocratie vertueuse, si tu veux. Donc si tu veux, ce qui vient d'une agence de presse iranienne est forcément, tu vois, par définition, ou russe, ou chinois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Reuters, c'est un joli coup sur la première phase. Alors si on reste dans la, comment dire, les agences de presse et l'univers médiatique du sud global, du monde maudit pour l'Occident collectif, est-ce que d'autres échos, justement, dans le monde arabe ou au Maghreb qui présentent un intérêt ? Ce qu'il faut comprendre quand on voyage dans le monde, ça, peu de gens le perçoivent en France, qu'en vérité, le monde est rentré dans le 21e siècle et l'Occident est bloqué dans le passé parce que ses maîtres ont les deux mains sur le frein à main pour ne pas dégager. Mais quand tu vas au Maroc, moi, je regardais par exemple les images du tram, parce qu'on dit toujours le tiers-monde, tu vois, comme si on était encore dans les années 60 et que les mecs, ils étaient à dos d'âne, tu vois. Là, je voyais les images du tremblement de terre au Maroc ou en Turquie. Au niveau de l'organisation des secours, au niveau de la civilité des gens, c'était admirable. C'est-à-dire qu'on voyait qu'on voyait tout de suite se mettre en place une organisation, c'est-à-dire que les ambulances fonctionnaient, les secours fonctionnaient, les gens étaient dans une forme de solidarité, etc. Nous, on n'est pas sur une zone sismique. Mais imagine que demain, il y a un séisme de magnitude 9 dans le 93. Ce serait quoi les images ? Ce serait quoi les images ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, l'Algérie, les pays du Golfe, même l'Irak qui est en train de se relever, là, il n'y a pas eu de guerre entre le Pakistan et l'Iran, alors que c'est bien la plus grande puissance chiite et la plus grande puissance sunnite. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre entre ces deux ? Parce qu'il y a la paix chinoise, la Pax Sinica qui est là. Là, il y a les talibans en Afghanistan, mais avec la Pax Sinica, la région est stabilisée. Donc en fait, le monde avance, c'est ça qu'on ne mesure pas. Et le monde, en fait, est dans un rapport très spécial à l'Occident, c'est-à-dire qu'il veut que l'Occident soit l'Occident, c'est-à-dire qu'il veut la machine outil occidentale, c'est-à-dire qu'il rêve sur, effectivement, le matériel allemand, etc. C'est ça que veulent les Iraniens, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus des sanctions américaines. Donc en fait, ils demandent aux Occidentaux d'être des Occidentaux et les Occidentaux, eux, sont dans des impératifs délirants, c'est-à-dire relatifs aux LGBT, enfin toutes ces choses-là, ou même sur Israël. C'est la question d'Israël. Le monde entier condamne les crimes contre l'humanité à Gaza, hormis l'Occident. Ça a été le test qu'on a vu avec les votes relativement au conflit entre la Russie et l'Ukraine à l'ONU. Donc en vérité, c'est comme si le... Je ne sais plus qui avait dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, l'image est parlante. C'est comme si le mur de fer était retombé sur l'Europe, mais que cette fois, on était du mauvais côté. Et donc en vérité, en dehors de l'Occident, les gens se disent bah... Ouais, ils ont mis un type, c'est ce qu'a écrit le média du roi du Maroc, c'est-à-dire ils ont mis un type qui est homosexuel avec une femme qui est sans doute un travelot. Mais ça ne les étonne même pas. C'est-à-dire que pour eux, on est là-dedans. Voilà. Et en fait, le monde continue à avancer, donc en fait, ce qu'on appelle le tiers-monde n'a plus rien à voir avec l'image qu'on se fait du tiers-monde, on est en fait dans un monde qui en plus est assez fonctionnel. C'est-à-dire le projet multipolaire russo-chinoumois, enfin les BRICS, etc., tout ça est très fonctionnel. Et nous, on a des élites qui sont encore dans le XXe siècle. D'ailleurs, c'est en ça que la mort d'Henri Kissinger est très symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la vraie fin du XXe siècle, c'était la mort d'Henri Kissinger. Et là, qu'est-ce que publie l'ambassade de Chine sur Twitter, l'ambassade de Chine à Paris ? Une image de Kissinger présentant sa femme à Mao. Et là, l'ambassade de Chine commande juste cette image. Et la femme de Kissinger, les gens voient immédiatement qu'elle ressemble effectivement à un homme. et en fait, là, il y a tout dans ce tweet. Dans ce tweet, il y a tout. C'est-à-dire, un Kissinger est mort. C'est-à-dire, l'Occident collectif c'est Kissinger. Tu vois, c'est lui l'Occident collectif. Il l'incarne, l'Occident collectif. Il vient de mourir. Là, les Chinois disent, regardez, du temps de Mao, c'est nous qui vous mangeons dans la main, etc. Mais là, vous êtes morts, en fait. Et nous, on a Xi Jinping qui est en fait Mao et son contraire. C'est Xi Jinping, elle est là, la subtilité. Et il dit, et en plus, vos femmes, et en plus, vos femmes, c'est des hommes. Et en face, il n'y a pas d'héritier. Et donc là, il y avait, tu vois bien que la génération qui suit, c'est le fils de Soros qui aime bien coucher avec des Noirs, qui se trimballe en jupe. Si tu veux, d'ailleurs, Macron est symptomatique de cette génération de young leaders, de ce qu'on appelle les young global leaders qui ne sont pas si young que ça, qui ne sont pas si globales que ça, puisqu'en dehors de New York, Paris et Londres, personne n'en veut, et qui ne sont pas du tout leaders. Je veux dire, ils ne sont pas du tout leaders. Donc voilà, tout est faux, en fait, tout est bidon. D'ailleurs, l'expression de l'empire du mensonge est assez juste. Et en fait, alors, c'est pour ça que je te dis que l'international, en dehors de l'Occident, ce n'est pas très intéressant puisque tout ce qu'ils disent est qualifié par nos médias par avance de faux. Et en même temps, eux s'en foutent puisqu'ils se disent, bon, bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça en Occident. Et puis voilà, donc si tu veux, et c'est pour ça que quand je te dis le mur de fer est retombé sur l'Europe, on est du mauvais côté. C'est-à-dire qu'en vérité, les Occidentaux ont l'impression d'être dans un monde qui est libre et que ce seraient les autres qui seraient enfermés dans des dictatures, etc. alors que de façon évidente, il suffit de voyager, j'invite les gens à aller en Russie, j'invite les gens à aller en Chine, j'invite les gens à aller dans les pays du Golfe, j'invite les gens à aller partout, à se déplacer, à voir. Mais enfin, c'est juste fou. C'est juste fou. Et bon, donc nous, on fait cette petite opération pour effectivement taquiner ce pouvoir à la fois illégitime, ce couple d'usurpateurs qui en plus nous fout la honte. Tu vois, c'est un truc important aussi d'avoir, tu vois, la fierté, c'est pas rien. Par exemple, quand j'étais gosse, il y avait Jacques Chirac. Tu vois, Jacques Chirac, c'était pas la panacée, mais quand il y avait une photo avec des chefs d'État, tu te dis, le président de ton pays sur la photo, c'est celui qui fait marrer tout le monde, c'est le plus grand et c'est pas loin d'être le plus beau et tout le monde l'aime bien à part Blair et Bush. Donc à la limite, t'es content, tu vois, tu vois, alors il faisait rien Chirac, mais si tu veux, bon, dans ta représentation, dans ce que t'es, si tu veux, t'es pas sans cesse humilié, tu vois, c'est pas tellement autre chose. Alors justement, le sujet Jacques Chirac et puis brièvement, tout à l'heure, tu as évoqué Barack et Michelle Obama. Si on revient au cœur de notre affaire, ça nous amène au sujet du candidat Manchou et qui est peut-être finalement le cœur du sujet, non ? Alors le candidat Manchou, oui, c'est un film qui est très intéressant. Donc il y a deux versions de ce film-là qui est en fait l'idée d'un homme politique qui est, alors dans la première version, manipulée par une puissance étrangère et dans la version des années 2000 qui est manipulée effectivement par une firme d'armement qui s'appelle Manchourian Global et manipulée par sa mère. On lui a mis des implants dans le cerveau pour inventer des souvenirs. Enfin, c'est très intéressant. D'ailleurs, il faut le voir. Je veux dire, j'invite les auditeurs à le voir parce que vraiment, ça fait vraiment éminemment penser à Emmanuel Macron. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette problématique, effectivement, des Young Global Leaders de Davos, ces dirigeants avec des biographies trafiquées qu'on voit émerger, qui sont à la fois si particuliers et tous interchangeables et particulièrement dans le cas de Macron, c'est-à-dire que quand tu prends sa biographie, c'est-à-dire avant même d'avoir commencé, t'es déjà dans le film The Ghostwriter de Polanski. Tu sais, le début du Ghostwriter de Polanski, c'est je suis entré en politique par amour, par amour pour une femme qui était celle qui l'entraînait à l'atelier théâtre. C'est le film qui il faut absolument, enfin, un des films qu'il faut absolument voir de ces dix dernières années. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'écoutais Nathalie Reims, qui est passée l'autre fois à la télé, qui est la cousine de David de Rothschild et qui, elle, se demandait précisément si on n'avait pas cancellé Polanski parce que sa filmographie en fait contenait les clés de ce que nous sommes en train de vivre. Et elle leur faisait carrément référence au Covid, à la présence du diable, à l'incendie de Notre-Dame, enfin, elle mêlait tout ça. C'était un peu brouillon, mais l'intuition m'a semblé très juste puisque moi, quand j'ai enquêté sur Macron, je me dis, bon, d'abord, on est dans le Ghostwriter, ensuite, j'ai commencé à comparer les documents pour essayer de trouver une cohérence. Là, j'étais dans la neuvième porte, tu sais, ce film, toujours de Polanski, qui traitent encore du diable, où le type compare le livre à la recherche du diable. Donc, la neuvième porte, on donne aussi des conseils cinématographiques et puis, finalement, on reconstitue l'arbre généalogique de la famille Tronieux, on tombe sur Jean-Jacques Tronieux et là, on se demande si on n'est pas déjà, tu sais, dans Chinatone, tu sais, my daughter, my sister, my daughter, my sister, tu vois, il y a vraiment ça et on se dit, si on continue, au bout du bout, on va où ? On va dans Rosemary's Baby ? On ne sait pas où on peut s'arrêter et c'est vrai que les films de Polanski, il faut vraiment revoir la filmographie de Polanski pour avoir certaines clés parce que, effectivement, ce sont des films d'initié et l'hypothèse de Nathalie Reims d'un Polanski cancellé précisément parce qu'il en avait trop dit ne me semble pas inintéressante. Là, on est en train un petit peu de digresser mais ce n'est pas gênant et pour rester chez Polanski, je recommande également le locataire qui nous amène à des problématiques aussi de le sujet du travestissement dans le locataire avec Polanski aussi en comédien qui est très convaincant. Il y a un vrai sujet trans, moi c'est ce que j'ai découvert, tu vois, comme tout le monde, je ne m'étais jamais vraiment intéressé au trans et tu découvres en vérité que ça implique une psychologie et une manière d'être et une manière d'être au monde qui est complètement... c'est très impressionnant c'est-à-dire que c'est des personnalités de manipulation et je pense qu'en vérité il y a un vrai sujet derrière ça et il y a un vrai sujet derrière ça que pour l'instant effectivement les gros médias évitent, c'est leur rôle en vérité d'éviter les sujets. Ils sont étudiés pour comme dirait l'autre mais oui, il y a un vrai vrai gros sujet donc nous en tout cas ce qu'il faut maintenant c'est je te dis porter le dossier à l'international parce qu'il y a effectivement moyen de le faire péter en Allemagne il y a effectivement moyen de le faire péter dans la presse anglo-américaine et puis il y a aussi un arbre généalogique complet qui est publié dans le numéro 527 de Faits et Documents qui permet aussi de réorienter les recherches c'est-à-dire qu'on a tout passé au pain de faim on arrive à ça ensuite on réoriente les recherches c'est-à-dire que la question là les gens me disent mais alors où est Brigitte ? je dis si oui parce que si si Brigitte Macron n'est pas Brigitte Renu alors où est Brigitte ? là je dis ben bravo t'as posé la bonne question voilà parce que les gens comprennent très peu ça par exemple quand on lit le livre de Bernard Violet sur l'affaire du pasteur Doucet dont on parlait tout à l'heure il fait une deuxième partie dans son livre qui s'appelle la contre-enquête et à la fin les dernières pages ne sont que des questions puisqu'en vérité quand on fait une investigation en vérité la conclusion ça ne peut être que se poser la bonne question quand j'avais bossé sur Epstein c'était beaucoup plus de questions qui revenaient que de réponses mais déjà poser la bonne question c'est déjà apporter un élément de réponse et savoir qu'on sait pas c'est déjà savoir quelque chose quand tu dis où est Brigitte Trogneux le type qui dit mais alors où est Brigitte Trogneux sur un ton un peu agressif alors qu'en fait il comprend pas que tu lui as juste appris qu'il savait pas où était Brigitte Trogneux alors qu'il y a deux jours il savait où elle était il en était très bien tu sais c'est la différence c'est le mot de déproche sur le psychotique et le névrosé tu vois le psychotique qui pense que deux et deux font cinq et qu'il en est ravi alors que le névrosé il sait que deux et deux font quatre et ça le rend malade il n'y a pas à se rendre malade voilà c'est juste que t'as compris je t'ai apporté une information et l'information que je t'ai apportée c'est oui maintenant la question c'est où est Brigitte voilà on a été sur où est Jean-Michel et vraisemblablement la vraie question était où est Brigitte donc ça rebondit et c'est en ça que je te dis que ce dossier est intéressant scénaristiquement puisqu'il apporte aussi des rebondissements de façon inattendue et pas forcément maîtrisée alors dernier mot peut-être Xavier sur le sujet trans dans une émission à laquelle t'as participé dernièrement t'as évoqué les précédents en matière de renseignements de diplomatie justement et des trans et la comment dire leur utilité enfin leurs habiletés psychologiques et tu évoquais le cas du Chevalidéon qui est un travesti célèbre du 18ème siècle qui a été même ça a été exploité par Jacques Laurent sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent dans des romans qu'est de gare en costume etc mais justement c'est l'analogie tu la pousses jusqu'à quel point avec la situation avec notre sujet actuel qui nous occupe c'est-à-dire je la pousse pas forcément j'observe des choses bizarres si tu veux on te raconte l'histoire d'une professeure de l'enseignement catholique mère de famille qui a trois enfants bon tu passes le truc à la reconnaissance faciale bon déjà t'obtiens autre chose puis tu croises dans la vie de cette autre chose tu découvres en 63 à Alger attends qu'est-ce qui s'est passé en 63 à Alger t'es un an après la décolonisation à ce moment-là Alger est la mecque de la révolution mondiale puisque ensuite ça va changer ça va plus se recentrer sur un islamisme plus assumé mais à ce moment-là c'est vraiment la mecque de la révolution mondiale on y croise le Tché d'ailleurs on croise Alger à cette époque dans l'affaire Duhamel puisque les Duhamel Pizier etc vont y faire non Kouchner pas Duhamel en l'occurrence plus Kouchner Pizier y vont avant d'aller à Cuba voir Castro c'est-à-dire qu'on est dans un tourisme ce qu'on appelle aussi le tourisme révolutionnaire il y a un petit tuyau de poil aussi qu'est-ce que ce personnage est-ce qu'on appelait à l'époque des pieds rouges c'est-à-dire que c'était des communistes qui venaient aider alors les Algériens venaient de se débarrasser de nous mais alors il y avait des blancs communistes qui s'imaginaient qu'ils allaient aider quand même les Algériens à construire le pays qu'on leur avait laissé construit qu'ils n'ont pas vraiment maintenu construit quoi qu'on puisse voilà de façon évidente qui aurait pu nous être utile dans ce dossier malheureusement il semble que les Algériens puisque effectivement si l'individu est en 63 Algiers que visiblement les Algériens tiennent la France je veux dire ça sert à rien de gueuler que les OQTF ne sont pas exécutés si tu te dis pourquoi Macron n'exécute pas les OQTF avec l'Algérie il y a un truc lequel donc nous on arrive on est sur Jean-Michel Tronieux au début on ne sait pas trop qu'il puisse y avoir un lien puis on creuse et on localise l'individu en 63 Algiers et ensuite on découvre que les autorités algériennes nous disent oui on refait une aile de l'université d'Alger parce que Brigitte Macron y a fait ses études alors il n'y a jamais Brigitte Macron dans les biographies à Alger donc en fait ils ont donné une information en tout cas on fait savoir qu'eux avaient une information donc là on est sur quelque chose de très étrange donc voilà donc tu vois et là les Algériens vraiment enfin je le dis gentiment mais vraiment pour une fois les Algériens auraient pu être utiles donc on a attendu attendu et ils ne sont jamais venus comme dirait l'autre et effectivement je voudrais bien aimer que ça puisse se débloquer en venant de l'Algérie mais ils préfèrent faire chanter ce pauvre Emmanuel Macron visiblement donc tant pis pour eux et puis nous on creuse effectivement aussi d'autres pistes puisque l'individu est localisé à d'autres endroits et à d'autres époques merci Xavier c'est sûr cette attente qui va être comblée par du travail on va continuer de travailler que nous allons peut-être nous quitter merci chers auditeurs c'était Paul Verbeck à l'antenne de RFM je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous procurer le dernier numéro de Faits et documents vous abonner évidemment et également participer au financement associatif de RFM alors c'est faits et documents.com et retrouvez Faits et documents à la librairie Vincent au 115 avenue de la Bourdonnais c'est au métro école militaire exactement merci Xavier merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi